Match de deuxième partie de tableau à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et Monaco Mais si vainqueur il y a, celui-ci pourrait basculer dans la première moitié Saint-Etienne a pris 10 points sur les 12 derniers possibles Monaco reste sur 4 victoires en 5 matchs de championnat Bref, deux formations qui réagissent bien depuis plusieurs semaines Après un début de saison compliquée Les absents de Paris d'autres, Mvila et Perrin côté Stéphanois A la SM, c'est Slimani qui est blessé Et c'est Keita Baldé qui accompagne le meilleur buteur du championnat Wissam Benieder La première en situation est pour les Monegasques avec cette frappe d'Einrich Sur laquelle Stéphane Ruffier se montre vigilant Les Monegasques perdent des ballons dangereux Avec cet espace de Keita Baldé, Denis Buanga Qui essaye d'éliminer Jemerson Et enroule, mais ce n'est pas cadré Monaco tient le ballon Se procure des occasions sur situation placée Comme cette frappe lointaine d'Adrien Silva Qui va fuir le montant de Stéphane Ruffier de peu Monaco à l'attaque une nouvelle fois Avec ce centre contré Qui prenait le chemin du cadre Stéphane Ruffier est obligé de s'employer Monaco affiche plus de maîtrise Saint-Etienne n'arrive pas à relancer proprement A noter à la demi-heure la sortie de Johan Cabaye Blessé remplacé par Jean-Eude Aoulou Sur les yeux de l'ancien Stéphanois Rémi Cabella 0-0 à la mi-temps donc Mais la physionomie va changer avec Saint-Etienne Qui tient davantage le ballon Mais plus d'intensité à l'image de cette récupération D'Aoulou Amouma qui perd fort, accélère Il bute sur Benjamin Lecomte Mais Denis Buanga a bien suivi pour l'ouverture du score stéphanoise Juste avant l'heure de jeu 1-0 pour Saint-Etienne Troisième réalisation pour Denis Buanga Très performant ces dernières semaines Impliqué sur la moitié des dix derniers buts de son équipe Trois buts et deux passes décisives L'entrée de Ruben Aguilar Au courant de cette deuxième période Il n'aura pas eu trop le loisir de s'illustrer L'ancien Montpellierain Puisqu'il va commettre une faute sur Denis Buanga Carton rouge sorti par M.Brizard A noter que côté stéphanois Ouestefofana avait copé d'un carton rouge Mais celui-ci avait été ensuite annulé Pour une position de hors-jeu d'un monégasque La dernière opportunité pour Saint-Etienne Avec ce coufran de Riyad Boudbouze Bien sorti par Benjamin Lecomte 1-0 Saint-Etienne s'impose Et passe de la 15e à la 8e place Depuis l'arrivée de Puel Les Verts ont pris 10 points en 4 matchs Personne ne fait mieux sur la période L'équipe d'un l'arrivée de Puel Sous-titrage FR ?